Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons parler dans cette partie du centre partiellement bloqué. Alors ici nous allons examiner des formations centrales du genre D4E3, ou l'opposé bien sûr pour les noirs, ou D3E4, et où l'adversaire possède au centre un pion bloquant la 4ème rangée. Dans ce cas-ci, on aurait un pion ici en D5, ou à nouveau réciproque, dans le cas où c'est les noirs qui ont deux pions. Et dans le deuxième cas, un pion en E5. Ici la supériorité au centre s'obtenit fondamentalement de deux façons. Par l'échange des pions centraux adverses, tout en conservant ses propres pions centraux. Par exemple, par l'avant du pion C4 et l'échange contre le pion D5. Ou en effectuant la poussée centrale du pion qui est en recul. Par exemple, E4, ou dans l'autre cas, bien sûr, D4. En tout cas, par ces deux méthodes, se crée le centre de différentes formations centrales, soit de pions, soit de pièces, de figures. C'est pourquoi on traitera de ce sujet qu'à la fin de cette partie. L'échange des pions centraux se rencontre très souvent dans les différentes variantes de Gambit de la dame. Si après D prend C4, les noirs ne se défendent pas correctement, les blancs peuvent obtenir une nette supériorité au centre, comme ce fut le cas dans une partie que nous avons vu examinée entre Alkine et Treibald. Donc, ici, nous allons examiner la deuxième méthode, avance du pion central agréé. C'est la deuxième méthode de combat pour la supériorité au centre, en présence d'une position partiellement bloquée. Et nous verrons le premier exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.